Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Huawei P30 Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr du connecteur de charge Vous le retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens Pour réaliser cette réparation vous retrouverez également en vente sur le site internet le kit complet de réparation qui comprend le connecteur de charge, le kit d'outils, les stickers de batterie et également le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est assez facile La difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 30 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le P30 Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei P30, regardez au dos de votre téléphone et le numéro de modèle doit correspondre au numéro indiqué sur la vidéo Et bien sûr comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone Et on va pouvoir commencer par la première étape où on va devoir décoller la vitre arrière Pour cela nous avons deux méthodes, la première méthode on va utiliser le coussin chauffant On le place pendant 1 à 2 minutes au micro-ondes, ensuite on l'applique sur la vitre arrière La deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et on va chauffer tout le contour du P30, donc toutes les parties qui étaient indiquées en rouge sur le tutoriel Voilà, on chauffe, attention, pas plus de 80-90 degrés Donc soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux Ensuite on vient appliquer la ventouse sur le haut de la vitre On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis Alors normalement vous avez deux médiators en métal, sur les kits d'outils Prenez le médiator en métal le plus fin, celui qui est percé d'un trou Une fois que vous avez créé le point d'insertion On vient remplacer le médiator en métal par deux médiators en plastique Et on va finir de décoller la vitre arrière en faisant glisser les médiators sur tout le contour du P30 Éventuellement si vous rencontrez quelques points de résistance C'est à dire que vous avez un petit peu de mal à faire glisser les médiators N'hésitez pas à réchauffer la partie concernée Plus vous allez chauffer la vitre arrière, plus celle-ci sera facile à décoller Une fois que l'on a fait le contour avec les deux médiators On va utiliser la carte en PVC bricophone pour finaliser l'ouverture du P30 Alors l'avantage sur le P30 c'est que vous n'avez pas de nappe qui est raccordée entre la vitre arrière et les châssis Donc on peut tout simplement la retirer sans prendre de précautions particulières lors de l'ouverture Faites juste attention éventuellement, vous allez voir quand vous allez l'ouvrir Au film de dissipation thermique Voilà qui est juste entre la batterie et la vitre arrière Mais si vous l'endommagez le film, cela n'a pas d'importance sur le bon fonctionnement du téléphone On va s'intéresser maintenant au châssis en lui-même Et on va commencer par retirer les 9 vis qui maintiennent le cache de la carte mère Et on aura un accès ensuite à toutes les nappes du téléphone Et notamment la nappe de la batterie que l'on va déconnecter en premier Voilà on retire donc les 9 vis Vous avez une vis avec un témoin d'oxydation Ensuite on décolle le bas du dissipateur thermique Qui était légèrement collé sur la batterie Et on va déclipser le cache de la carte mère Donc qui protège la carte mère Et qui comprend également l'antenne NFC On cède pour cela du levier en nylon Une fois qu'il est correctement déclipsé On va pouvoir le retirer Donc il va venir avec le film de dissipation thermique Voilà on va le mettre de côté On va pouvoir maintenant déconnecter le connecteur de la batterie Et ensuite nous allons faire de même pour le connecteur de charge Que l'on va retirer dans cette troisième étape On déconnecte donc le haut de la nappe d'interconnexion Qui relie la carte mère au connecteur de charge Et ensuite nous allons retirer les 7 vis qui maintiennent le connecteur de charge Et également le haut-parleur externe Donc le haut-parleur externe on le voit bien Il est sur la gauche Il est utilisé notamment bien sûr en mode musique Une fois que l'on a retiré les vis On vient retirer avec la pincette Le cache du module du connecteur de charge Qui fait également office d'antenne Donc qui est sur la partie droite Voilà et en dessous on voit bien Les différentes connectiques du connecteur Et on va commencer par déconnecter le bloc haut-parleur externe Qui est donc connecté sur le module connecteur de charge Ensuite nous allons pouvoir retirer complètement la nappe d'interconnexion Et il nous reste enfin deux connecteurs Il s'agit du lecteur d'empreinte digitale Et de la prise jack Qui est indépendante sur le P30 Donc vous pouvez changer la prise jack Sans changer le connecteur de charge Et c'est plutôt une bonne chose Car c'est un module qui est changé assez fréquemment Sur les téléphones La prise jack Ensuite nous déconnectons le câble coaxial blanc Qui relie également le connecteur à la carte mère Et également le noir Qui lui est directement positionné sur le connecteur de charge Le blanc étant positionné à gauche du module haut-parleur On va pouvoir maintenant retirer le module haut-parleur en question Et en dessous on a un accès complet maintenant au connecteur de charge On va pouvoir le décoller Et pour cela on va tout simplement insérer la pincette sous celui-ci Et on va pouvoir le retirer du châssis Voilà la partie démontage est maintenant terminée On va s'intéresser bien sûr au remontage Nous allons reprendre le nouveau connecteur Qui est en USB type C Je vous le rappelle Et il comprend également un micro Le micro il est sur la partie droite Il est utilisé en communication On fait bien attention à bien repositionner toutes les nappes par-dessus le connecteur de charge Et ensuite nous allons pouvoir bien sûr les reconnecter Avant cela on repositionne le module haut-parleur Et on va remettre les deux câbles coaxiaux Reconnecter les deux câbles coaxiaux Donc le blanc vous avez vu il passe bien sous les connecteurs Sous le connecteur du lecteur d'empreinte On le reconnecte Et ensuite on va faire de même Pour le noir qui lui est directement sur le connecteur de charge Faites bien attention à bien positionner les câbles coaxiaux dans les guides prévus à cet effet Il nous reste à reconnecter le lecteur d'empreinte digital Également la prise jack Et le module haut-parleur On va pouvoir maintenant remettre la nappe d'interconnexion Et enfin le cache qui maintient les différents connecteurs Donc la nappe d'interconnexion Le lecteur d'empreinte Le haut-parleur La prise de jack Et le tout est maintenu par cette vis cruciforme Il n'y a aucune difficulté particulière pour le remontage On va s'intéresser maintenant à la partie haute du téléphone On reconnecte la nappe d'interconnexion Donc la deuxième partie de la nappe d'interconnexion On va faire de même pour la batterie Et enfin bien sûr on vient repositionner la plaquette de protection Qui fait également office d'antenne On la reclipse Et on vient remettre les vis cruciformes qui la maintiennent Dont la vis avec une empreinte blanche Qui je vous rappelle est donc un témoin d'oxydation Si la petite pastille blanche a viré au rouge C'est tout simplement que votre téléphone a été oxydé Vous pouvez bien sûr faire un arrêt sur image Sur les plans avant Pour bien avoir en tête Où sont positionnées les différentes vis Ensuite nous allons devoir recoller la vitre arrière Pour recoller la vitre arrière nous allons utiliser la colle B7000 La colle B7000 elle est incluse dans le kit d'outils Et elle comprend un applicateur Qui vous permet de bien positionner la colle Sur tout le contour du châssis Qui devra être au préalable bien sûr parfaitement nettoyée Ensuite une fois qu'on a positionné la colle On vient repositionner la vitre arrière sur le châssis Et on va mettre le tout sous presse Pendant environ 30 minutes Alors nous on va utiliser des pincettes spéciales de serrage Mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre Voilà on attend bien 30 minutes Et ensuite la réparation sera donc terminée Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés En commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine Vous le retrouverez en vente sur le site internet Il vous sera livré avec le patron des deux montages Vous retrouverez également le kit d'outils Ou le kit complet de réparation N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail Par tchat également par téléphone Et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet Toutes les pièces détachées Les tutoriels également pour le P30 Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouveaux tutoriels Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz